Bonjour à tous et bienvenue dans la fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse, puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du jour ! Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Fabrique des Investisseurs. C'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez la forme. En ce qui me concerne, je reviens de quelques jours de mise au verre en bord de mer et je peux vous dire que je l'avais préparé cette petite rime en amont. Donc appréciez-la ! Donc ouais, j'ai passé quelques jours en famille dans le Finisterre Nord qui est un coin qui est absolument incroyable. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement vu défiler des petites stories avec une météo incroyable, de la mer dégagée, bleue transparente. Bon bref, c'est vraiment un coin qui est sous-coté et c'est un coin qui me permet vraiment d'aller me ressourcer. Petit moment en famille, on avait loué un petit Airbnb, une petite maison, voilà, sans prétention, mais voilà, dans laquelle on a passé un très bon moment. D'ailleurs, c'est très drôle parce que dès que je suis rentré dans le Airbnb, mon œil d'investisseur entre guillemets s'est mis au travail et j'ai essayé de voir un petit peu les points forts et puis les points faibles, entre guillemets, du logement. Et c'est très drôle, c'est vraiment de la déformation professionnelle. Mais voilà, le logement était hyper fonctionnel et ça l'a fait amplement au vu de l'utilisation qu'on en a eue. Donc ouais, petit week-end de mise au verre qui m'a permis de faire le calme dans ma tête. Clairement, ça m'a fait du bien parce que depuis la reprise début septembre, c'est à fond les ballons, mais encore plus qu'à fond les ballons. Là, je sentais clairement que j'arrivais à saturation. Quand mon esprit commence à s'embrouiller, quand je commence à ressentir de la nervosité, c'est que ce n'est pas bon signe. Donc voilà, on avait décidé quelques jours auparavant avec ma femme d'aller couper un peu, de profiter de l'ère de la mer, de l'ère iodée, des grandes plages du Finistère Nord pour passer du temps avec nos enfants. Clairement, on a passé trois jours matin et soir sur la plage. Une heure, une heure et demie de jeu matin et soir sur ces super belles plages. On s'est vraiment recentré sur eux et c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment le côté vivre l'instant présent, oublier les soucis. Je n'avais pas pris mon ordinateur. Enfin, je l'avais pris, mais je ne l'ai allumé qu'une heure, ce qui est un miracle pour moi de ne pas être dessus et de ne pas passer un peu de temps dessus quand les enfants dorment. Mais voilà, je m'y suis tenu quand même pas trop mal. Et clairement, se recentrer sur soi-même, sur ses enfants, le côté vraiment instant présent, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc voilà, me revoilà chargé à bloc, prêt à réaffronter toutes les emmerdes liées à l'immobilier. J'ai envie de dire. Donc voilà, et j'ai quand même profité. Voilà, tu me connais depuis le temps. J'en ai quand même profité pour faire une petite étude de marché locale, voir si le coin était propice à l'investissement. Donc j'en ai retiré quelques villes assez sympas que je pourrais maintenant appréhender et puis analyser davantage pour voir s'il y a des petites pépites qui sortent sur le secteur. Et j'ai également profité de cette occasion. Alors là, c'est vraiment le plus grand des hasards pour visiter une laverie automatique. Alors je t'explique. Moi, ça fait quelques temps que je me renseigne sur ce type de business parce que je trouve ça plutôt intéressant. Et j'ai des alertes. Et là, il s'avère que dans la ville où j'étais dans le Finistère, la veille qu'on parte, il y avait une laverie en vente. Une laverie vient d'être mise en vente. Et donc, j'ai contacté forcément le vendeur pour aller visiter ça. Donc j'ai visité la laverie et puis la partie envers du décor, la partie technique qui se passe derrière. Je n'avais jamais visité de laverie. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, j'attends maintenant les chiffres, le bilan, etc. des vendeurs. Voir si le prix qu'il en demande est cohérent et voir si je me positionne ou non sur ce business-là. Donc voilà, c'était vraiment un pur hasard. Mais comme on dit, moi, je ne crois pas forcément au hasard. Je crois plutôt aux rencontres d'ailleurs. Donc bon, si l'annonce est sortie et que j'étais à ce moment-là de ma vie, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Donc j'attends de voir si les planètes s'alignent et si je vais plus loin sur ce projet. Mais dans tous les cas, ça m'a permis encore une fois d'appréhender, de me renseigner sur un nouveau business que je ne connais pas, enfin que je connais de loin on va dire. Mais il y a pas mal de... Il y a des différents points techniques à comment dire, à maîtriser. Donc là-dessus, j'ai demandé à un ami qui lui a beaucoup plus d'expérience que moi sur ce sujet-là, qui en a plusieurs à titre personnel, de me driver un peu la liste de questions qu'il fallait que je pose, etc. Vraiment, je me suis mis dans la peau d'un novice et je me suis renseigné auprès d'une personne plus expérimentée pour justement être sûr de... Enfin, si je vais plus loin dans cette démarche, être sûr que c'est un bon projet qui va être rentable, qui va être viable pour maîtriser vraiment mon sujet. Et c'est vraiment le même parallèle que je fais avec l'investissement immobilier quand je vais coacher finalement mes élèves. Donc voilà. Bon, ça, c'était sur la partie week-end de bord de mer, j'ai envie de dire. Quelles sont autrement les actualités de GG ? Je suis en train de peaufiner une conférence que je vais faire à Rennes courant du mois de novembre. Je suis en train de booker une salle. C'est pas évident d'ailleurs. C'est tout un process également pour identifier la bonne salle, obtenir les devis. C'est vraiment intéressant. Alors pour le coup, c'est une tâche que je vais déléguer à Jade qui m'accompagne sur ma partie communication marketing. Mais c'est un exercice qui est assez intéressant. J'ai très très hâte de faire cette conférence. Donc si c'est quelque chose à laquelle tu veux participer, je t'invite déjà à te manifester parce que je pense qu'on va prendre une salle entre 30 et 50 personnes maximum parce qu'il n'y en a pas d'autres disponibles forcément sur ces créneaux-là. Et en fonction des demandes, j'en referai une, je pense, en janvier, en début d'année. Mais voilà, si tu veux assister à cette conférence, je vais traiter de différents sujets. Je t'en parlerai prochainement. Je te mettrai une page d'inscription bientôt. Mais si tu veux déjà te positionner en number one et être assis au premier rang, je t'invite déjà à te manifester. Tu peux déjà m'envoyer un message sur Instagram pour que je te réserve un siège. Donc voilà. Et enfin, en termes d'actualité de GG, c'est plutôt light. Je ne vais pas te faire un roman cette semaine. Mais je vais également organiser très prochainement sur Instagram un jeu concours dans lequel je vais faire gagner mon accompagnement du challenge Dénicheur de Pépites. Donc un accompagnement qu'on a revu et corrigé avec Flo, avec qui je fais ce format-là. On le faisait initialement sur cinq semaines. On va le passer sur neuf semaines avec un contenu encore plus poussé, encore plus dense. Des exercices toujours pour vraiment que les élèves passent à l'action en direct. L'idée, c'est un gros, gros, gros coup de pied aux fesses pour initier le mouvement, pour vous donner toutes les billes, toutes les tips, toutes les astuces et stratégies que j'ai en tant que chasseur imo pour justement que vous dénichiez votre pépite en l'espace de neuf semaines et que vous fassiez une offre d'achat. Les élèves précédents, ils sont arrivés. On a des excellents retours sur ce format. D'ailleurs, je publierai prochainement, je pense, des petits réels avec des extraits de leurs témoignages parce que le format est mortel. Donc, je vais organiser un jeu concours pour fêter. Pourquoi ? Pourquoi un jeu concours ? En fait, tout simplement parce que la semaine dernière, je fêtais mon anniversaire. C'est pour ça qu'on est partis à la mer, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû commencer par là. Je fêtais mes 36 ans vendredi dernier. Donc, une année de plus qui s'écoule. Donc, je suis content parce que je suis content de vieillir. C'est très bête de dire ça. Mais plus j'avance dans l'âge, plus je prends de l'expérience. Et moi, je vois vraiment ça comme une bénédiction. Vraiment, le fait de m'enrichir. Le cerveau, j'entends, de connaissances. Je ne parle même pas de financier. Je parle vraiment du côté développement personnel. C'est quelque chose... Je prends vraiment du plaisir à avancer dans la vie et à développer mon expérience, ma sagesse, entre guillemets. Je pense être ou devenir de plus en plus quelqu'un de sage, de réfléchi, de bienveillant. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que ce sont des traits de caractère qui me sont propres et qui me sont chers, surtout. Donc voilà, vieillir, pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est toujours là, déjà. Ce qui est malheureusement des fois pas le cas de tout le monde. Donc voilà, j'ai passé un petit week-end au calme en famille pour mon anniversaire. Et à cette occasion, il y aura un petit jeu concours bientôt sur mon Instagram. Donc sois bien vigilant. Je ne sais pas si je vais sortir ça cette semaine ou début de semaine prochaine. Donc si tu n'es pas encore abonné à mon Insta, je t'invite déjà à le faire. Tu as des liens en barre de description de l'épisode. Donc la valeur de ce challenge, c'est quasiment 1000 balles. Donc voilà, tu auras des petites règles à respecter comme d'habitude pour un jeu concours. Mais je t'invite d'ores et déjà, si tu n'es pas abonné à mon Insta, à le faire. On va d'ailleurs dépasser les 3300 abonnés bientôt sur Instagram. Donc objectif 3500, ce serait trop cool. Avant, allez, fin novembre, ce serait vraiment bien. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à venir me rejoindre. Je partage mon actualité de chasseur, de professionnel, de marchand de biens. Je te partage des petits tips. Là, je vais mettre en place des petits quiz, des petits trucs, histoire de dynamiser le compte et apporter de la valeur. Donc écoute, t'es le bienvenu. Si tu ne me suis pas encore sur l'Instagram, ça te permettra de mettre un visage derrière cette voix qui te parle de manière hebdomadaire. Donc ce sera avec un grand plaisir que je t'accueillerai dans la communauté Instagram. Et avant de passer à l'épisode du jour, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la newsletter sur laquelle je te partage toutes les semaines une actualité immobilière décryptée, mais une actualité également personnelle. J'envoie dernièrement des petites pépites que j'ai en off-market, des projets d'investissement également. Donc si tout ça t'intéresse, tu as la newsletter pareil dans la barre de description. C'est gratuit. Tu recevras en général un mail par semaine, voire deux parfois quand je suis chaud, quand je suis motivé et quand j'ai le temps. Mais c'est souvent un mail par semaine. Donc tu ne seras pas inondé dans ta boîte mail, je te le promets. Allez, sans transition, on va maintenant passer sur l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir également une invitée. Donc je suis trop content. Je pars quasiment pour le coup, pour être transparent, à blanc. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis quelques temps. J'aime beaucoup sa façon de voir l'invest. Et c'est surtout qu'elle a développé une expertise qui est hyper nichée. et vraiment, je vais essayer de plus en plus de partager des formats et des invités nichés. Tu vois, la semaine dernière, j'avais la chance d'accueillir Nicolas qui est spécialisé sur le self-stockage urbain qui est vraiment une méga niche dans l'immobilier. Et aujourd'hui, mon invité, vous allez voir qu'elle est nichée, mais sur un truc hyper girly, lié à l'investissement, mais pas immobilier. Donc j'ai très, très hâte. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que messieurs, ça va quand même vous plaire parce que je sais que j'ai quand même une communauté qui est hyper masculine. Mais néanmoins, c'est important de voir un peu ce qui peut se passer dans le business d'une manière générale. Ça va peut-être vous donner d'autres idées. Et voilà, moi, je suis trop content de faire cet épisode. Donc, je vous souhaite une très, très belle écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec une invitée où nous allons parler à la fois immobilier, mais également investissement dans le luxe. Alors Camille, je te laisse te présenter en quelques mots à mes auditeurs. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et que fais-tu ? Bonjour Jérôme. Et merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc, moi, je m'appelle Camille. J'ai 34 ans. J'habite à Paris. Et je suis la fondatrice de la communauté sur Instagram Elle Investie. Je suis une ancienne consultante. J'ai travaillé pendant près de 7 ans dans des cabinets de conseil en français à l'étranger, tels que KPMG, EY, etc. Et le 1er avril 2021, après plusieurs années de gros ras-le-bol et de manque d'équilibre vie pro, vie perso, du fait que je ne me reconnaissais plus du tout dans mon job, j'ai décidé de quitter le salariat. Et avant de sauter le pas et de me lancer là-dedans, j'ai fait le choix d'investir dans l'immobilier quand j'étais encore en poste, en CDI, afin de pouvoir me créer une rente me permettant de quitter mon job. Et depuis, j'ai pris le temps de découvrir ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et de fil en aiguille, j'ai fini par raconter un peu mon parcours en tant que femme investisseuse sur Instagram et sur Internet. Et c'est comme ça qu'est née la communauté Elle Investie. L'idée, c'est vraiment de parler de moi, mon parcours en tant qu'investisseuse, puis entrepreneuse, pour pouvoir partager mon parcours en tant que femme, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui le font aujourd'hui, et pouvoir tout simplement inspirer d'autres femmes à oser se lancer et à se reconnaître dans un visage féminin et se dire, ok, si elle, elle l'a fait, je peux le faire, donc je le fais. Ça, c'est une sacrée introduction et un sacré pitch. On voit que t'es rodé et à l'aise dans ton discours. Trop bien. Alors, on va balayer plein de sujets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr d'aller dans une deuxième partie de podcast pour donner un peu une trame aux auditeurs sur ton expertise vraiment très poussée que tu as développée sur un sujet très niché, j'ai envie de dire, mais on va en parler dans un deuxième temps. Mais on va revenir un petit peu à tes débuts, à tes débuts où tu étais salarié, où il y avait très certainement, tu l'as dit, un déséquilibre entre la vie pro, la vie perso, comme je pense, malheureusement, beaucoup de salariés aujourd'hui en France, où on donne beaucoup aux entreprises ou aux employeurs, et on n'a pas forcément le give back qui va derrière. Donc toi, tu t'es dit, il faut que je trouve une porte de sortie. Moi, à l'époque, quand j'étais opticien, avant d'être chasseur immo professionnel, j'étais opticien, j'ai eu un ressenti un peu similaire où il fallait que je trouve une porte de sortie. Je me suis tourné naturellement vers l'investissement immobilier, tout comme toi. Quel a été, toi, est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait dire, j'en ai plein le cul, il faut que je parte, déjà, il faut que je trouve une solution. Si oui, ça a été quoi, du coup ? Ouais. Alors, il y a eu un déclic, mais je dirais que le terreau était propice ça se déclic depuis déjà pas mal de mois et pas mal d'années. J'ai quand même travaillé sept ans dans le conseil sans jamais vraiment aimer ce travail. Je pense que je le savais au fond de moi. C'est un travail qui est très énergivore, très chronophage. J'avais des grosses journées. Quand j'étais à Paris, je travaillais à la Défense. Je prenais le maître aux 40 minutes tous les matins, tous les soirs. Bon, déjà, ça n'est pas arrivé, tu vois. Je vois bien le délire, ouais, ok. Donc, partant de là, après sept ans dans le conseil, donc sept ans, c'est déjà énorme mais en même temps, tu vois, j'avais à peine 30 ans, j'étais encore jeune. Je me rappelle très bien, c'était en novembre 2019. On m'envoie sur une mission au fin fond de la Belgique. Donc, c'était une mission de réduction budgétaire en plus, donc pas forcément le sujet le plus sympa, quoi, où on va devoir proposer des personnes à licencier, tout simplement. Donc, déjà, pas un sujet très agréable et en plus de ça, on m'envoie au fin fond d'une zone industrielle en Belgique. Je dors dans un hôtel pendant, je crois que c'était trois ou quatre semaines, un petit mois, un truc comme ça. Et en fait, notre hôtel a été stratégiquement choisi. Il est à 70 mètres de la porte d'entrée du siège social de notre client. Donc, notre client dort dans l'hôtel aussi. Visiblement, il n'a pas de foyer. Et en fait, ce qui fait que du petit déjeuner jusqu'au dîner, on est tout le temps avec lui et on parle business, business, business. De 7 heures du mat jusqu'à 22, 23 heures, on ne fait que bosser. Et en fait, je me rappelle que ça, ça a été une mission déclic parce que je me suis dit mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas en fait assurer ce rythme de fou pour un sujet en plus qui ne me plaît pas. En fait, j'avais l'impression de donner ma sève vitale à quelqu'un d'autre, tu vois, de gâcher mon énergie, de gâcher mon envie. Mais ouais, vraiment ma sève vitale, tu vois, je le voyais comme ça. Et le gros déclic, il a eu lieu le dernier jour de cette mission. Donc, c'était un vendredi. Non, c'était un jeudi soir. C'était l'avant-dernier jour. Que dis-je ? C'était jeudi pendant la nuit. En gros, on est fermé dans une salle de réunion avec toute mon équipe de la matinée, donc de 8h du matin jusqu'à 2h le lendemain matin pour terminer une présentation pour le vendredi. Et je me rappelle très bien me revoir dans cette salle, tu vois, vers 1h30 du matin, 2h, et me dire mais qu'est-ce que je fais là ? À aucun moment, il nous avait été proposé de sortir, de dîner, d'aller faire une pause. Une pause clope, une pause pipi, une pause appel de sa famille. Enfin, tu vois, je ne sais pas, il était 2h du mat' et on était là, tous enfermés sur nos bureaux, devant nos PC, en train de modifier des couleurs sur un PowerPoint. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je me suis vue un peu comme si j'étais à l'extérieur de mon corps et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça va trop loin. Un jeudi, il est 2h du mat', Camille, normalement, tu es dans ton lit à cette heure-là. Surtout que cette soirée-là, j'avais des gros projets pour moi. J'avais prévu d'aller faire du sport, de dîner vers 20h, d'appeler ma grand-mère, de lire, de me coucher vers 22h30 et là, il était 2h du mat', je n'avais rien fait, tout ça, j'étais en train jamais, de rester enfermée, à faire un truc qui ne me plaît pas pendant des heures et des heures. Et en fait, je me rappelle aussi que ça a été une prise de conscience assez forte parce que jusqu'à ce jour-là, j'avais tendance à en vouloir à mon manager, à mon client, à mon directeur, à mon équipe, mais pas à moi-même. Tu vois, moi, j'étais la victime dans cette histoire. Et là, ce soir-là, je me suis dit en vrai Camille, si il est 2h du mat' et que tu es toujours assise sur cette chaise dans ce bureau, c'est parce que tu le veux bien, personne ne peut empêcher de prendre la porte et de sortir. Donc, si tu ne le fais pas, c'est parce que c'est toi qui manques de courage, c'est toi la lâche dans cette histoire. Si tu n'es pas parti, c'est parce que tu aimes être ici. Et tu vois, en me répondant à ça, je me suis dit non, non, je n'aime pas être ici et je vais partir. Et donc, je me rappelle que ce jour-là, je me suis fait la promesse un an plus tard, j'aurais quitté mon job, j'aurais quitté le salariat, ciao, bye-bye, je ne ressigne pas pour 20 années de plus, il est hors de question, je passe ça jusqu'à ma retraite, je ne vais pas tenir. Donc, voilà, cette prise de conscience, tu vois, elle a eu ce soir-là, enfin cette nuit-là où vraiment, ça a été le summum. Le summum, exactement. Ok. Ouais, je vois très bien le délire, même si je ne l'ai pas expérimenté à titre perso, j'ai quelques amis encore qui sont sur Paris sur des jobs un peu similaires à celui que tu avais et je vois à peu près le degré d'investissement qu'on demande aux salariés quand il y a des deadlines à fournir et tout le délire qui va derrière. Bon, ouais, en effet, moi, je pense que j'aurais pété une pile et que je serais parti, je n'aurais pas pu supporter. Mais bon, d'un côté, c'est très professionnel, donc c'est tout à ton honneur. Mais en effet, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Pour toi, ça a été ce moment-là. Donc, tu te dis, il faut que je me casse, il faut que je trouve autre chose. Comment tu tombes sur l'invest, Imo ? On ne va pas forcément retaper les recherches Google que tu as faites, mais... Tu n'en as pas faites. Tu n'en as pas faites, ok. Tu t'y intéressais déjà un petit peu avant ? Absolument pas. Ok, alors vas-y, balance tout. Ouais, donc en gros, je prends cette décision de me dire, dans un an, je pars. Et moi, quand je me fais une promesse à moi-même, elle est toujours tenue. Donc, dans un an, il faut que je parte. Donc, je pars de cette mission, je rentre chez moi à Paris, c'était le week-end, etc. Je laisse passer quelques jours. j'ai ça qui trotte dans ma tête, mais en fait, très vite, je me dis, ok, je veux partir. Mais à ce moment-là, je connaissais le chômage, mais je n'avais aucune idée que peut-être je pouvais toucher le chômage. Pour moi, j'allais démissionner, donc pas de chômage possible. Donc, très vite, je me dis... Je te coupe, pardon, c'est mal poli, mais tu gagnais combien à l'époque ? Oui, je gagnais 3 300 euros net par mois. Ok, ce qui est quand même... Enfin, ce qui est un salaire confortable en province, mais à Paris, qui finalement n'est pas si excessif que ça par rapport au coût de la vie. Et tu t'étais dit quand même, il faut que je... Comment dire ? Tu t'étais fixé un cap financier à atteindre pour quitter ce job ? Oui, complètement. Donc oui, à l'époque, je gagnais 3003, ce qui était un très bon salaire pour moi. Enfin, je vivais très confortablement. Alors, ce qui était un très bon salaire en termes de chiffres, ce qui l'était moins quand on comparait au nombre d'heures fournies. Et clairement, je m'étais adaptée à ce mode de vie aussi. Tu vois, j'économisais un peu, je n'investissais pas, etc. Mais très rapidement, en fait, quand j'ai voulu quitter mon job, je me suis dit, ok, combien il me faut pour vivre tous les mois ? Tu vois, ça a été rapidement la question de mettre sur papier mes dépenses incompressibles, mon loyer, ma nourriture, quelques sorties, tu vois, quelques achats de médicaments ou autres. Et en fait, je suis arrivée à 1500 euros. Je me suis dit, le minimum du minimum, il me faut 1500 euros pour vivre. Donc, plus de deux fois moins de mon salaire. Quand je gagnais 3300 euros, crois-moi, ça paraissait impensable de vivre avec 1500 euros à Paris. Et en fait, si je l'ai fait, et c'est clairement jouable, je ne dis pas que voilà, je ne suis pas en train de blâmer les gens qui me disent, c'est compliqué, etc. Je l'ai fait et c'est possible. Et en fait, très rapidement, tu vois, j'ai mis ça sur papier et je me suis dit, OK, j'ai besoin de 1500. Comment je trouve 1500 ? Et là, en fait, ça s'est posé une question que je ne m'étais jamais posée dans ma vie parce que moi, j'ai eu cette éducation de travailler bien à l'école, sois une bonne élève, tu obtiens le meilleur diplôme possible, tu rentres dans la plus grosse boîte possible, tu obtiens le meilleur salaire et tu as un CDI et tu vis bien. Pour moi, on gagne de l'argent avec un CDI. Bon, il n'y a pas d'autre manière de gagner de l'argent avec un job, en tout cas. Moi, le métier d'investisseur, d'entrepreneur, c'était un peu lunaire. Enfin, on ne gagne pas vraiment d'argent en entreprenant, on ne gagne pas vraiment d'argent en investissement, ce n'est pas possible. Donc, quand je me suis dit, il faut que je génère 1500, très vite, je me suis dit, oui, mais en fait, comment ça, je vais générer 2500 ? Enfin, si je n'ai pas d'employeur, comment je les génère ? Et donc, je suis restée avec ça en tête et en fait, je me rappelle, c'était en début décembre 2019, je m'affale sur mon canapé et j'allume la télé et là, je zappe sur BFM ou alors BFM salue tout seul. Bref, je ne regarde jamais BFM. Je zappe sur BFM TV et en fait, ce soir-là, il y avait une interview d'un investisseur immobilier qui était un ancien, enfin, il avait fait une école d'ingé très rapidement après son diplôme. En fait, il ne se retrouvait pas du tout dans son métier donc je me suis assez reconnue à lui, tu vois. Et en fait, il explique que du coup, il a décidé d'acheter les maisons, de les diviser et puis de les mettre en location courte durée pour générer une rente et qu'aujourd'hui, il arrive à en vivre. Et en fait, quand j'entends ça, alors il faut bien comprendre que je n'ai jamais investi dans l'IMO, je ne viens pas d'une famille où on investit, l'immobilier, c'est lunaire pour moi. Le soir où j'entends ça, je me dis, c'est exactement ce qu'il faut lui dire. C'est exactement ce qu'il faut que je fais. Peut-être que j'étais complètement enture, il était 22 heures, j'étais crevée et tout mais là, j'ai une ampoule qui s'amène et je me dis, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends les coordonnées de cet investisseur-là, je le retrouve sur Internet, je le contacte et je lui dis, je vais me faire former, je vais me faire former, je sais qu'il faut que je fasse la même chose que vous et du coup, cette personne est devenue mon formateur et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans l'immobilier. Donc, il n'y a pas eu de recherche sur Internet, je suis tombée sur lui à la télé. Démarrage, pied au plancher, les planètes se sont alignées en fait, tout simplement. Exactement, complètement. C'est ce que je me dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, donc il fallait que, même si tu n'étais pas habituée à regarder la télé, il fallait que ce soir-là, tu vois, ça tombait bien mais c'était le bon moment pour toi, tu vois. Ouais, complètement, je suis bien d'accord. Donc du coup, tu démarres un accompagnement avec cette personne que tu peux nommer si tu le veux. Ouais, complètement. Donc, mon formateur à l'époque, c'était Candy Polestin. Jamais entendu parler, ok. J'ai toujours le même retour, il ne fait pas beaucoup de publicité sur les réseaux ou autre. Et donc, vous démarrez tout de suite par une stratégie, du coup, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je dis à mes élèves, une stratégie, on va dire offensive, on va aller chercher du cash flow, on va prendre du risque. Toi, tu avais ce besoin d'aller vite, tu vois, de générer très rapidement du haut rendement pour pouvoir quitter ton job. Donc, tu t'orientes, je pense, du coup, sur de l'allocation courte durée. De toute façon, il n'y avait pas 20 stratégies possibles. Lui, tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc, en gros, la stratégie enseignée, c'était l'achat de maison ou de rapports déjà divisés, la division et la mise en location courte durée. Donc, j'ai suivi exactement ça. J'ai acheté une grande maison dans le nord de la France, je l'ai divisée en cinq studios, enfin, trois studios et deux T2 et j'ai tout mis en location courte durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai maximisé tous les leviers possibles de rendement de mobilité, la division, la courte durée parce que moi, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de générer que 300 euros, 800 euros par mois. J'avais besoin de 1 500 euros par mois avec un seul investissement et sans mettre, sans faire un emprunt de 2 millions d'euros, ce n'est pas évident en fait de générer 1 500. vraiment appuyer sur tous les leviers les plus rentables exactement pour pouvoir créer ce projet. OK. Et ce projet-là, tu le trouves en combien de temps et qui c'est qui gère la partie travaux ? Parce que si c'est une division de maison en 5 appartements officiels, on va dire, tu as toute une procédure, c'est des projets un peu plus complexes. Qui t'épaule là-dessus ? Est-ce que tu coordonnes toute seule ? Est-ce que tu appelles un maître d'œuvre ? C'est quoi l'envers du décor de cette investisse ? Oui. Alors, l'investissement, c'est passé très vite en fait. Comme tu dis, toutes les planètes étaient alignées. Donc, en gros, fin novembre, je prends la décision de quitter mon job. Début décembre, j'ai l'étincelle, je sais que je vais faire de l'immobilier. Tout de suite, je me lance dans la formation. Janvier, tout décembre, du coup, j'avale la formation théorique. Janvier, je commence à faire mes visites. Fin janvier, début février, je trouve mon bien et je signe mon acte de vente, mais je signe ma promesse d'achat, etc. Donc, j'ai fait, en gros, je me rappelle très bien, j'ai fait deux jours et demi de visites, deux samedis et un mardi après-midi. Et à chaque fois que je faisais des visites, il y avait six, sept biens dans la journée, donc j'enchaînais. Et en fait, à l'issue de ces deux jours et demi de visites, je crois que j'ai dû visiter à peu près une quinzaine de biens, j'ai fait trois offres, j'en ai une qui a été acceptée, c'est devenu mon investissement actuel. Donc en fait, tout a été très vite, tu vois, je ne partais pas faire une visite, je ne partais pas en tournée pour faire deux visites ou trois visites, non, j'y allais, c'était toute la journée. Moi, je n'avais pas de temps à perdre en fait, j'étais salariée à côté, le week-end, j'avais aussi envie de me reposer. Donc vraiment, c'était vraiment en mode méga organisé. Donc fin janvier, début février, je trouve mon bien, tout est signé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les visites, j'avais fait la rencontre d'un agent immobilier qui a voulu me vendre son bien que je n'ai pas acheté, il était trop cher. Mais il s'avère qu'avant d'être agent immobilier, il était architecte et il avait surtout plein de connaissances dans le monde du bâtiment. Donc quand il a compris ce que je voulais faire, même si je n'achetais pas son bien, il a accepté en fait de me faire rapidement des plans de division, enfin de revoir les plans de division que j'avais fait moi-même de me dire la faisabilité technique, etc. Et surtout après, il m'a mis en collaboration, enfin en contact avec différents artisans avec qui il avait travaillé précédemment. Donc en fait, tout s'est fait de manière assez... Oui, les études pour l'année, c'est exactement ça. C'est-à-dire fluide et tu vois, par le biais de rencontres sur le terrain en fait. Et donc, très rapidement, j'étais en contact avec une courtière qui m'a permis de négocier mon prêt et là, boum, le projet s'arrête. Covid. Marché 2021 jusqu'à juin 2020, grosso modo, tout est un peu en attente. Donc on peaufine les plans avec l'architecte, on peaufine un peu les budgets avec les artisans, etc. Tout se réouvre en juin, juillet 2020. J'obtiens mon prêt en juillet 2020 et on signe chez le notaire en septembre 2020. Donc les travaux démarrent dans la foulée. Les travaux démarrent en septembre et se termineront fin mars, début avril 2021. Sur une surface au sol de combien sur l'immeuble ? 35 mètres carrés. Oui, ok. Le six mois de travaux, ça tient la route. Ça tient la route, oui. Ça s'est bien goupillé. Tu as dit quelque chose sur lequel je vais rebondir et sur lesquels je martèle. Tu as bouffé de la visite, tu vois. Tu n'es pas resté derrière ton ordinateur à checker des annonces, à des fois passer un ou deux coups de fil et puis voilà. Non, tu as bourriné, tu as condensé, tu as focussé ton effort en fait sur une zone précise. D'ailleurs, cette zone d'investissement, comment est-ce que tu l'as trouvée ? Ça peut être intéressant de parler de ça. Pourquoi tu t'es dit je vais aller visiter ici ? J'ai suivi la stratégie de mon formateur, à savoir je prends ma carte de France, je mets un pin là où j'habite, je trace un cercle de deux heures autour de chez moi, que ce soit en transport, en commun ou en voiture et au sein de ce cercle-là, je viens identifier toutes les villes de plus de 30 000 habitants qui possèdent au moins deux points d'attractivité, soit éducatifs, soit économiques, soit touristiques. Donc, des villes, j'en ai identifié pas mal et en réalité, j'ai fait des visites dans plusieurs villes, mais pas du tout parce que j'avais un attachement ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle faisait partie de mes critères de filtrage. À ce moment-là, il y avait des biens et j'y suis allée. Oui, c'est bien. Je vais utiliser une expression qui est vulgaire, mais mes auditeurs savent que des fois, je me lâche. Tu n'as pas tortillé du cul pour chier droit, comme on dit par chez moi. Complètement. Non, non, mais c'est bien. Tu es allée droit au but avec une stratégie concrète et l'avantage, ce que j'ai retenu aussi de ton discours, c'est sur le terrain qu'on fait les rencontres. C'est-à-dire que tu as rencontré des agents et de par cette rencontre, il t'a emmené à un réseau d'artisans et en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui se demandent comment je fais pour trouver des bons artisans ? En fait, juste en parlant, en communiquant ton besoin, il faut savoir que les agents animaux, ils ont forcément un réseau autour d'eux parce que c'est leur monde de côtoyer aussi des artisans. Ils peuvent être également force de proposition. Alors, à nous derrière en tant qu'investifère de faire nos vérifications pour s'assurer de la viabilité et du sérieux de chaque entreprise. Mais néanmoins, juste en te bougeant sur le terrain, en l'espace de deux ou trois sessions de visite, tu trouves ton projet, tu trouves ton réseau artisan et ça embraye sur un truc. Donc, trop bien quoi. Oui, complètement. Il faut vraiment aller sur place. Parce qu'en fait, de toute façon, pour moi, le projet immobilier, il ne commence pas quand tu as décidé de te lancer. Il commence le jour où tu fais tes visites. Il commence le jour où tu as les deux pieds dans la ville, sur le terrain. C'est là où tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Exactement. Et donc là, suite à cet investissement qui s'est mené, on va dire, en six mois, tu es arrivé à générer ton objectif fixé de 1 500 euros par mois ? Oui, c'est ça. Un peu plus même. En gros, alors ça n'a pas duré six mois. Moi, j'ai commencé mes recherches en janvier 2020. Les travaux sont terminés en mars 2021. Après, j'ai mis deux mois pour tout aménager, faire les photos, trouver la conciergerie. Donc, j'ai commencé à mettre en lock en juin 2021. Donc, il s'est passé un peu moins d'un an et demi, enfin un an et demi, le Covid étant passé par là. Et donc, j'ai quitté mon job le jour où les travaux sont terminés. Grosso modo, je savais qu'il ne me restait que deux mois et que c'était OK, que je n'avais plus besoin de mon CDI à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai eu un temps plein pour aller sur place, meubler, décorer, etc., soigner la déco, faire des trucs sympas. Et j'ai commencé à mettre en lock fin juin 2021. Et très rapidement, ça a bien tourné et je dégageais plus de 1500 euros à l'époque net par mois. Je n'ai plus les chiffres exactement parce qu'en plus, c'est une moyenne. Il y a des mois plus remplis que d'autres étant donné que c'est de la courte durée. Mais j'ai été bien sûr. 1500, 1750, 1750, tu vois, entre ces eaux-là. Allez, disons 1600, tu vois, pour faire une moyenne à peu près. Ce qu'il faut savoir, très important, je le dis parce que c'est important. Moi, j'ai fait le choix de négocier un emprunt sur 15 ans, donc un emprunt court. Par contre, trois ans de différé. Et l'idée, en fait, moi, ce que je voulais dès le départ, ça faisait partie de ma stratégie intégralement, c'était vraiment surfer sur ce différé pour faire un maximum de trésor et vivre dessus en me disant OK, mon différé dure trois ans. Je vais faire quoi ? Il y a six mois de différé qui vont passer dans les travaux. Il va me rester deux ans et demi de cashflow dans ma poche. Et en fait, je me suis dit en deux ans et demi, Camille, c'est sûr que tu retrouveras une autre activité. C'est sûr que tu auras remonté un truc. C'est sûr que tu auras d'autres sources de revenus. Donc, je me suis dit... ce n'était pas une fin en soi, c'était juste le tremplin et le moyen. OK, j'aurais bien. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, le mindset de l'investisseuse c'est juste en fait... Moi, je suis un peu pareil. J'ai quitté le salarié il y a un an notamment grâce à l'immobilier. Alors, moi, en l'occurrence, pour assurer les besoins de ma famille, il faut à peu près 4 000 balles par mois. Donc, je ne les ai pas atteints grâce à l'immobilier. Mais non, il y en a une partie qui est bien comblée avec nos invests. Et puis, j'ai, comme toi, développé des sources de revenus via l'entrepreneuriat qui permettent finalement aujourd'hui de subvenir aux besoins de la famille. Ça nous emmène sur la transition entrepreneuriale justement pendant cette période où tu avais du temps pour toi, pour réfléchir, pour te poser avec toi-même. Et je trouve que c'est important aussi de le souligner. Tu me le disais un tout petit peu en off avant qu'on démarre le podcast. Tu as pris le temps de penser à toi en fait et à te dire Camille, au fond de moi, qu'est-ce que je veux ? Et en fait, ce temps de réflexion et d'introspection aujourd'hui, il n'est jamais mis en avant en France. Personne ne prend le temps de savoir ce qu'il aime en tant que job, ce qu'il est en tant que personne. On devrait d'ailleurs commencer par ça. Quelles sont les passions ? Quels sont les besoins ? Aujourd'hui, se construire en tant que personne, ça ne passe pas que par le job, ça passe par être bien avec soi-même. Alors, tu es passé par cette phase-là et tu as abouti finalement sur cette volonté de partager tout ce chemin à travers les réseaux. c'est comme ton compte Instagram du coup. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu dans les grandes lignes tout ça ? Et puis, on va en découler rapidement sur ta super expertise qui plaira surtout à la géante féminine du podcast. Pas que. Sache qu'il y a pas mal d'hommes intéressés par le sujet, mais on en reparle après. Alors, ouais, comme tu dis, en fait, je me suis vraiment offert un luxe, un cadeau de prendre le temps. Et comme tu dis, en fait, il y a trop peu de gens qui prennent le temps mais parce que souvent, t'as pas les moyens financiers de t'arrêter en fait six mois, un an dans ta carrière pour te poser et te dire mais qui je suis vraiment au fond de moi ? Et aussi d'avoir le courage, tu vois, de regarder ce que t'as vraiment envie de faire de ta vie parce qu'avoir le courage de regarder ce que t'as vraiment envie de faire, c'est aussi admettre que peut-être que jusqu'à présent, t'as pas encore fait ce que t'avais vraiment envie de faire. T'es planté. Des regrets et tout. Oui, ou tu t'es planté, enfin, entre guillemets, enfin, c'est pas un échec, c'est juste une déviation de parcours. Donc, je me suis vraiment accordé plusieurs mois où j'ai pris le temps de réfléchir et surtout, moi, je suis une personne peu de la réflexion mais beaucoup de l'action. C'est à rien que je reste assise pendant des jours et des jours à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Moi, j'ai monté des blogs, j'ai donné des cours de français à des étrangers, j'ai fait des enquêtes, des ondages d'opinion payées, etc. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, ça m'a permis de voir un petit peu ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Ça, j'aime bien cette manière de travailler, ça, j'aime pas. Et en fait, en discutant avec des amis, je me rappelle, c'était fin 2021, ils me disent, mais pourquoi tu parles pas de ce que tu fais en fait en ligne, sur Internet ? Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'à chaque dîner où j'allais, à chaque rencontre que je faisais avec des amis, femmes en général, soit des femmes de ma famille, soit des amis d'amis, soit des copines, c'était toujours les mêmes questions, c'est, mais t'as fait ça toute seule, mais comment t'as osé, mais comment tu t'es lancé, mais c'est courageux, mais en tant que femme, jamais j'oserais, etc. Et donc, je me suis dit, j'ai toujours les mêmes questions de la part de toutes les femmes de mon entourage, il y a probablement plein d'autres femmes que je ne connais pas qui se les posent, bah vas-y, viens, je raconte, viens, je monte un compte Insta et je raconte tout ça. Donc, c'est comme ça, poussé aussi par deux potes à moi que j'ai lancé mon compte Instagram pour parler en fait, tout simplement, de qui j'étais, de ce que j'avais fait et en fait, tout ce que je te raconte là dans le podcast, je l'ai mis sur des posts, sur des publications, sur des stories, en me disant, écoute, si ça peut servir, tant mieux. Moi, je n'étais pas trop convaincue, mais j'étais dans une démarche où je testais et donc je teste, ça me plaît de faire ça et surtout, très rapidement en fait, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent, c'est trop bien ce que tu fais, continue, ça me motive, très vite après quelque chose. En compte qu'il y a de l'engouement quoi et c'est vrai que quand il y a un retour, ça donne de l'énergie, c'est valorisant et puis tu te dis, putain, je sers à quelque chose quoi. complètement. Le fait de contribuer, le mot contribuer, je le trouve assez, pour moi, il est fort, tu vois, si je fais ce podcast depuis trois ans et demi, c'est pour ces raisons, c'est transmettre, partager des parcours comme le tien et comme tant d'autres que j'ai pu faire, partager mon expertise dans l'investissement IMO et en fait, quand tu donnes à l'autre, quand tu partages ton expérience, ton savoir, quand les gens te font un retour constructif et positif, peu importe, en fait, tu dis, ouais, c'est bien, je sers à quelque chose, tu vois, j'aide l'autre. En fait, le fait d'aider, c'est quand même chouette quoi. Oui, complètement. Donc du coup, ton compte Insta prend petit à petit, il prend même bien parce que tu as plus de 15 000 là, donc c'est chouette et dans tout ce cheminement, tu, alors, comment tu arrives du coup, on va quand même dévoiler maintenant ton secret, enfin, c'est pas le secret, mais ton expertise ultra poussée que tu mets en avant du coup maintenant sur tes réseaux qui n'est autre que, alors, je ne sais pas comment tu le formules, achat-revente de sac à main de luxe, moi, je le formulerai comme ça mais tu as peut-être un autre phrasé. investissement dans les sacs de luxe. Ok, donc voilà, je te laisse dérouler un petit peu là-dessus. Comment tu es tombé là-dessus ? Comment tu as développé cette expertise ? Parce que j'imagine que comme dans l'immobilier, il y a certainement des compétences à aller chercher, des trucs à vérifier. Enfin, je te laisse nous expliquer un petit peu ça. Complètement. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé quand j'ai créé le compte tel investi, c'était surtout pour parler d'investissement immobilier ou d'investissement en bourses et financiers. Mais à titre personnel, je m'étais lancée dans l'investissement dans les sacs quelques mois auparavant parce que j'étais dans une époque de ma vie où j'avais déjà solidifié mes portefeuilles d'investissement classique, bourse, crypto, PEA, compte-titres, etc., immobilier. Et donc, j'étais dans une démarche où je gagnais moins bien ma vie qu'en étant consultante, mais je voulais du coup que chaque euro gagné soit l'investi le plus intelligemment possible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me pencher vers des investissements un peu plus exotiques et potentiellement aussi avec plus de rentabilité. Et en fait, je me rappelle que c'était l'un des meilleurs amis de mon compagnon. Il lui avait raconté qu'il ne participait à des ventes aux enchères pour acheter des montres de luxe de seconde main qu'il achetait à petit prix, qu'il stockait dans un coffre et il attendait que le cours des montres, leur valeur prenne avant de les revendre. Et en fait, je ne sais pas comment te dire, je suis tombée amoureuse de cette idée, de ce concept. J'ai adoré le concept mais je me suis dit je n'y connais rien en montre. Je n'ai ni le temps ni l'envie de me former là-dedans. Donc, j'ai laissé l'idée maturer dans ma tête et en fait, quelques jours plus tard, je me suis dit mais je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ce concept et je vais l'appliquer exactement mot pour mot mais à un produit différent qui me plaît davantage, les sacs de luxe. Et c'est comme ça qu'il y a un peu plus de trois ans maintenant, je me suis lancée dans mes toutes premières enchères pour acquérir mes premiers sacs de luxe à petit prix. Donc moi, mon idée, c'est d'acheter des sacs de luxe, donc Chanel, Hermès, Dior principalement, vintage, donc à tout petit prix parce qu'en général, ils sont abîmés. C'est comme l'immobilier, j'achète abîmé comme ça, personne ne se bat pour et je l'ai un petit prix. Je le fais ensuite réparer par un artisan maroquinier spécialisé dans le luxe ou maintenant, je répare aussi moi-même puisque j'ai les compétences et je refais prendre de la valeur au sac et je leur vends en général une plus-value. Et donc, ça permet de faire de jolis plus-values, ça permet d'avoir soit un complément de revenu pour celles et ceux qui le souhaitent ou alors simplement de l'argent à réinvestir soit dans de nouveaux sacs, soit dans autre chose et surtout, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y a un côté passion, il y a un côté aussi lié à l'artisanat français, ça me permet de voir de magnifiques pièces, des choses qui ont été faites depuis parfois plus de 70 ans et qui peuvent toujours se porter, etc. Il y a un côté très concret aussi, tu vois, comme l'immobilier, tu vois, c'est ça qu'ils sont chez moi, je les touche, je les vois, je les répare. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok, c'est hyper intéressant. J'ai une question qui me traverse l'esprit. C'est quoi le ticket d'entrée ? Tu dis à tout petit prix, est-ce que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde ? Genre, le sac le moins cher griffé que tu as pu acheter, c'était quoi le prix ? Il est encore là. Le sac le moins cher que j'ai acheté, je l'ai payé 115 euros. C'est un sac Dior qui date, je pense, des années 60-60. Et que je vais pouvoir revendre en le remettant bien 400-450 euros. C'est un sac que j'aurais pu revendre en quelques jours, c'est juste que j'ai eu la flemme, je l'ai laissé traîner là parce que j'ai envie de le porter, mais je vais le revendre d'ici quelques temps. Donc, en gros, je pousse à l'extrême pour te dire ça. Il y a aussi le sac le plus cher que j'ai acheté, je l'ai payé 3700 euros, je crois. Donc, il y a vraiment deux types d'extrême. Il y a des sacs encore plus chers que ça, il y a des sacs encore moins chers que ça. En tout cas, la chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être riche pour investir dans les sacs de luxe. On peut tout à fait commencer avec un petit modèle à moins de 100 euros ou un petit porte-monnaie, une petite pochette à partir du moment où c'est de la maroquinerie de qualité d'une des marques de luxe les plus connues et les plus emblématiques au monde et qu'on peut lui redonner de la valeur, on peut faire de la plus-value. OK. Comment tu identifies qu'un sac a un potentiel ? Ça va être dur de tout synthétiser en quelques minutes puisque c'est l'objet de tout un module de ma formation mais grosso modo plusieurs étapes. La première, c'est les marques choisies. Il faut absolument que ce soit des marques très connues et emblématiques. Je t'ai cité tout à l'heure mon trio gagnant entre guillemets Hermès Chanel Dior. Après ça, moi ce que je vais regarder, en fait l'idée quand tu achètes un sac pour en faire un investissement, il faut que ton sac puisse être liquide, qu'il soit racheté. Donc pour ça, il faut racheter un sac consensuel que ce soit de par sa forme, sa matière, ces critères-là et puis au-delà de ça, encore une fois, moi je vais aller cibler les sacs abîmés avec certains types de réparations. Tout ne peut pas être réparé non plus. Je vais aller cibler certains types de sacs abîmés parce que je sais que ceux-là, en l'occurrence, il y a une bonne affaire à faire. Donc moi, j'achète principalement aux enchères mais ça m'arrive aussi de trouver certains sacs sur des plafondes de seconde main et de rentrer dans le jeu de la négociation avec les propriétaires. Ton œil et ton expertise, il s'est développé avec le temps, notamment moi je fais le parallèle maintenant tu vois un sac avec tel défaut, tel détail, le petit truc qui ne va pas entre guillemets, tu vas pouvoir potentiellement accentuer ta négociation en appuyant sur ce petit détail qui est moche entre guillemets ou qui n'est pas optimal que tu vas pouvoir... Et puis toi, tu appuies ta négociation peut-être là-dessus et à côté de ça, tu sais que le faire réparer que ce soit par un professionnel maroquinier ou toi, ça va te coûter tant. Donc en fait, en fonction de ça, tu arrives je pense maintenant à joger assez facilement où est-ce qu'elle est la pépite. Tu me dis si je me trompe mais le parallèle il est peut-être tout fait avec l'IMO quoi. Complètement, mais je me rends compte que l'IMO m'a énormément aidée en fait, ça a construit mon œil, mon regard d'investisseuse et les sacs m'aident aussi dans l'IMO, tu vois en fait, il y a énormément de parallèles et c'est marrant parce que dans les personnes que j'accompagne, il y en a énormément qui font à la fois de l'investissement dans les sacs mais aussi de l'investissement dans l'IMO et qui se servent des deux pour se compléter l'un et l'autre et je trouve ça vraiment fascinant. Je ne me rends pas compte qu'elle peut être la demande sur un produit à qui tu vas donner une deuxième vie que tu vas venir rénover, je ne sais pas si ça se dit rénover, retaper, ça se dit ? Ça repart direct si tu mets sur un site de revente, c'est quelque chose qui repart rapidement ? Il y a une vraie demande là-dessus ? Alors, ça dépend de plusieurs choses. J'ai des sacs qui sont partis en 24 heures donc extrêmement liquides. J'ai des sacs qui au plus long sont partis en trois mois. Trois mois, j'estime que ça reste encore assez liquide. Parmi mes élèves, je dirais que la durée la plus longue de détention d'un sac, c'est moins d'un an pour sûr, peut-être entre 6 et 9 mois, quelque chose comme ça. En fait, ça dépend de plusieurs choses. La première chose, c'est le prix auquel tu mets. Est-ce que tu as bien calculé ton prix ? Est-ce que tu as le prix de revente parfait ? La deuxième chose, c'est est-ce que tu as bien acheté un sac consensuel ? Si tu achètes un sac rose fuchsia avec du patchwork vert kaki dessus, évidemment, il n'y a pas énormément de personnes intéressées, mais peut-être que c'est un sac de collection et que du coup, tu vas le vendre très cher parce qu'il y a peu de gens intéressés et on le trouve peu, mais par contre, tu vas mettre du temps à le revendre. Alors que si tu es sur un sac très classique, une forme classique noire ou alors Bordeaux et que tu le vends à la bonne saison de l'année, il n'y a pas de raison qu'il parte mal si le prix est bien calculé. Ce n'est pas prévu que j'achète un sac à ma prochaine, mais en tout cas, on voit qu'il y a une réelle... Enfin, tu es pointu, tu vois, dans tous les mots que tu emploies, on voit qu'il y a un réel savoir. La marge ou le retour sur investissement qu'on peut espérer avec l'investissement dans les sacs à main, est-ce que tu as des métriques généralistes entre guillemets à partager ? Alors, généralistes, oui et non. En fait, je vais te partager des métriques concrets, deux exemples concrets. Ça dépend énormément, mais pour te donner les deux exemples que j'ai en tête, le plus petit rendement et le plus gros rendement, on est entre 50% à 375%. En général, mais il ne faut pas trop se fier au pourcentage. OK. Parce qu'en général, j'ai tendance, ce que je remarque, c'est que sur les tout petits achats, à 100, 150 euros, on a d'énormes rendements. Typiquement, il y a exactement un an, j'avais acheté une pochette, un petit sac à main Dior, je l'avais payé 115 euros. Non, je l'avais payé 85 euros, excuse-moi, 85 euros, je l'ai rénové moi-même, je l'ai rendu généré 315 euros en mettant 85 sur la table, grosso modo. Lui, il m'a permis d'avoir 375% je crois de rendement, quelque chose comme ça. Mais, j'ai récupéré que 315 euros, ce qui est pas mal jusqu'à investir. Par contre, je te prends l'autre exemple avec un rendement un peu moindre, 50%. C'était un sac Hermès que j'avais en tout et pour tout entre l'achat, les rénovations, etc. J'avais dépensé un peu plus de 3 800 euros, près de 3 800 euros et ce sac, je l'ai revendu 6 770 trois mois plus tard. Ce sac-là, j'ai fait à peu près 50% de plus-value. Donc, c'est que 50%, mais quand tu regardes en valeur absolue, c'est beaucoup plus important. Donc, il faut regarder le pourcentage, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi la valeur absolue. Oui, exactement. Oui, le raisonnement, je vois tout à fait parce que sur des projets de marchand de biens, comme je fais du marchand de biens depuis un an, c'est vraiment cette idée de marge. Il y a le taux de marge, certes, mais si ton taux de marge est moins important, mais in fine, ta marge nette dans ta poche, elle est plus grande, bon, autant partir en effet sur ce type d'opération. Bon, je pense qu'on pourrait encore étayer le sujet vraiment très longtemps. Je vois l'heure qui tourne et on sait, on a tous les deux des impératifs d'ici 5 minutes. J'ai encore une petite question, peut-être. Comment essayer de conclure cette partie sac à main ? Je regarde toute ma liste. Allez, si tu devais donner aux auditeurs et aux auditrices une règle absolue pour faire une bonne affaire dans les sacs à main, est-ce que tu as un truc qui te vient direct ? Oui, j'ai un truc qui me vient direct et qui n'intéressera pas que les sacs à main, mais je le martèle à longueur de journée aux personnes qui rejoignent mon programme et j'ai envie que tout le monde en prenne conscience. Si vous voulez gagner de l'argent en investissant, que ce soit dans les sacs, dans l'IMO ou autre, il faut absolument que vous soyez prêts à en perdre. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais je le répète, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous soyez OK avec le fait d'en perdre. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui rejoignent mon programme et certaines me disent mais Camille, je passe à l'action, je passe à l'action mais je n'arrive pas à remporter de sacs, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en fait, quand je creuse, je me rends compte qu'au fond d'elles, elles n'ont pas envie de perdre de l'argent, elles ne sont pas prêtes à perdre de l'argent, elles ne sont pas prêtes à prendre le risque. Sauf que si tu n'es pas prêt à prendre le risque dans ta vie, tu n'auras pas de retour. En conséquence, on est récompensé pour le risque qu'on prend, pour le fait d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc en fait, si vous voulez gagner de l'argent avec quoi que ce soit dans la vie, il faut que vous soyez prêt à en perdre. Ça ne veut pas dire que vous allez en perdre, ça veut dire que si jamais vous en perdez, ça va être OK pour vous et que vous allez pouvoir continuer. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est très bien dit. Je ne peux qu'acquiescer et en effet, je compléterai peut-être un peu ça. Investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin déjà. Moi, je suis père de famille donc j'ai un côté à la fois où je prends du risque dans mes invests mais à côté de ça, je prends du risque parce que j'ai sécurisé avant. Donc en fait, allez investir de l'argent qui ne va pas vous servir à manger, qui ne va pas vous servir à vous loger mais par contre derrière, une fois que vous avez votre épargne de sécurité, 3, 6 mois, peu importe le montant, ouais, soyez offensif, prenez du risque, soyez, comme tu dis, allez de l'avant parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous déjà et vous n'aurez aucune transformation dans votre vie. En fait, je pense que les gens qui cherchent à se diversifier que ce soit à travers l'investissement dans les sacs à main, en immobilier, en bourse, en crypto, on recherche tous quelque chose au fond. On recherche à améliorer notre vie, je pense, aller de l'avant, avoir des projets, etc. Mais pour ça, ça va forcément avec une dose de risque et les gens qui n'avancent pas et qui stagnent, ce sont des gens qui en effet ne sont pas prêts à ça et tout le monde n'est pas prêt à prendre du risque, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, tu vois. Mais tu as très bien résumé les choses, soyez OK parce que tout ne marchera pas d'un coup et encore moins du premier coup. Donc, voilà, soyez OK avec cette dose de risque, mesurez-la en fonction de votre appétence au risque aussi, c'est important. Ne faites pas all-in dès le premier coup forcément, mais en tout cas, c'est bien résumé. Merci beaucoup Camille pour ce bon moment, pour cette expertise très poussée, ça m'a plu. Je ne pensais pas d'ailleurs, je me suis dit, bon allez, je vais me tenter sur un petit sujet qui change, mais ta personnalité est vraiment pointue et j'aime bien les gens qui sont très spécifiques, donc c'était très agréable. Je vais convaincre madame pour une fois d'aller goûter mon contenu sur les réseaux. Je vais dire, écoute, 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 ça va peut-être lui donner des idées. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver ? C'est le moment, c'est l'Instacub. Principalement sur Instagram, donc sur le compte L, E2LE.investi. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, je suis très accessible et j'adore recevoir les messages et pouvoir communiquer avec les gens de mon audience, donc ce sera avec grand plaisir. Je vais vous mettre le lien direct de l'Instagram de Camille en dessous. Si l'envie vous prend de vous perfectionner dans l'acquisition de sac à main, tu as également, c'est ce que tu disais un petit peu pendant le podcast, un programme d'accompagnement sur ce sujet-là. Tu as des hommes d'ailleurs dans le programme ou pas ? Je me pose la question. Donc aujourd'hui, on est 415 personnes et sur les 415, il y a quand même 25 hommes. Donc tu vois, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, en effet. Donc comme quoi, à partir du moment où il y a de l'argent à faire, ça s'adresse à tout le monde en fait. Exactement. En fait, certains vont y voir un aspect vraiment passion, d'autres vont y voir un aspect purement de diversification d'un portefeuille déjà consolidé. Oui, c'est un actif en fait, c'est une classe d'actifs en effet, dont on parle potentiellement un peu moins parce que c'est peut-être un peu plus niché. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'a l'air très intéressant. Je te souhaite un bon après-midi. On va tous les deux filer à nos autres impératifs. À très, très vite et merci encore pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, Jérôme. C'était un grand plaisir de tourner ce podcast avec toi. À très vite. Ciao, ciao. Salut. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode. de l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada